... Amen, amen. Amen, amen, amen. Alors je voudrais vraiment encourager l'église à prier et que nous puissions vraiment prier. Rien n'est impossible à Dieu dans la prière. Rien. Alors dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 14, il est dit Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face et si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Père, inspire les paroles de moi, de nos cœurs. Donne Seigneur l'inspiration, l'onction de pouvoir communiquer en quelques minutes ta pensée et aide-nous à être ces hommes et ces femmes à l'image de Christ qui était un homme de prière, qui cherchait l'intimité avec son Père. Préserve-nous de tout mal et donne-nous le cœur de Dieu qui cherche et qui désire ta présence. Au nom de Jésus, je t'ai ainsi prié. Amen. Ici, c'est Salomon qui parle, l'homme qui a hérité, je dirais, de la royauté après David, un homme qui a servi Dieu fidèlement et dans son service, il a été tellement agréable à Dieu, il a tellement rejoui le cœur de Dieu. Il était un homme rempli de défauts comme tout homme, mais il avait un cœur qui aimait Dieu. David, c'est le seul, pratiquement le seul roi qui n'a pas déçu Dieu en ayant un cœur partagé. Il a commis certes des fautes en faisant par exemple des dénombrements lorsqu'il a été élevé dans la royauté et alors que toute son armée était partie en guerre, il est resté dans son palais royal et là, il va tomber sur Bathsheba et il va organiser, orchestrer, n'est-ce pas, la chute dans l'adultère avec cette femme qui va emmener beaucoup de plaies et de blessures, non seulement dans sa propre vie, mais aussi dans sa propre maison, dans son propre royaume. Et cela a ouvert des brèches, notamment à la révolte d'Absalom, ainsi qu'à toute l'animosité qui a eu lieu au sein de sa propre famille. Mais du reste, il avait toujours un cœur humble. Il avait toujours un cœur qui savait se rabaisser et s'humilier devant son Dieu, son Créateur. Alors qu'il a voulu cacher ce péché, il a également mis un peu en avant le mari de Bathsheba qui s'appelait Uri au front, n'est-ce pas, de la guerre et qui a connu la mort et sachant qu'il avait mal agi, il a camouflé cela, il a caché cela. Mais Dieu, dans sa connaissance parfaite, a envoyé Nathan, le prophète, pour interpeller David, pour lui dire que ce qu'il a fait n'était pas bien. Et vous allez remarquer que David, en tant que roi, il avait tout pouvoir. Il pouvait faire arrêter tout ce qui était sous son royaume, notamment aussi les prophètes qui exerçaient leur ministère à cette époque, parce qu'il était le souverain, parce qu'il était le Seigneur, parce qu'il était le roi ou encore le maître de toute la nation. Mais vous remarquerez que lorsque Nathan a utilisé la sagesse de Dieu pour parler à David, parler à son cœur, il n'a pas hésité à être convaincu de son péché. Vous comprenez ? Vous savez, il est très difficile lorsqu'on a une certaine hauteur, lorsqu'on est à une certaine position, de pouvoir facilement reconnaître ses fautes et ses torts. Mais lui, en écoutant le message par la bouche du prophète Nathan, le message qui venait du trône de Dieu, il a été interpellé et il s'est répandu. Vous lisez le psaume 50, vous lisez le psaume 51, on nous parle au fait de la confession et de la répentance du roi David. Il s'est assis dans la cendre, il s'est couvert de la poussière et il a déchiré ses vêtements et il était dans le deuil. C'était un temps d'humiliation, il a brisé son cœur devant Dieu en demandant à Dieu la miséricorde et que Dieu puisse lui pardonner. Et Dieu l'a pardonné. Et avec toutes ces choses, vous allez remarquer que Dieu par la suite appelle David l'homme selon mon cœur. Et j'aimerais que chacun de nous, un jour, que Dieu puisse témoigner de lui en disant que tu es l'homme ou la femme selon mon cœur. Alléluia. Et David n'avait jamais partagé son cœur dans l'idolâtrie. Il n'avait jamais servi un autre Dieu qu'il y avait, que l'éternel, que Dieu, le Dieu de ses pères, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Et David en mourant, il laisse un commandement. Il n'a pas laissé à son successeur plusieurs commandements, encore moins les richesses. C'est vrai qu'il était riche, c'est vrai qu'il avait tout. Mais en mourant avant sa mort, il dira à Salomon, « Toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. » Voilà l'héritage que nous pouvons laisser à la génération future. Nous pouvons laisser des voitures, des maisons, un compte rempli, un compte bancaire rempli, bien approvisionné. Mais si la génération future ne connaît pas le Dieu de notre alliance, on aura tout perdu. Il a dit à Salomon, « Connais le Dieu de ton père. » Parce que si tu le connais, et puis il lui dira, « Serre-le de tout ton cœur avec un cœur dévoué, pas un cœur partagé, mais un cœur tout entier à Dieu. » Et malheureusement, après la mort de David, Salomon, plus tard, il va se détourner. Mais avant cela, quand il arrive au pouvoir, il bâtit le temple de Dieu. David avait un cœur de bâtir pour Dieu la maison de Dieu. Comme Jérémie l'avait dit, cette maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, et non qu'elle devienne une caverne de voleurs. Et voilà que Salomon va réunir les moyens, réunir le personnel, toutes les ressources nécessaires, disponibles, aussi bien les ressources humaines que les ressources matérielles, les ressources financières. Tout a été mis ensemble pour la réalisation de ce grand projet, la construction du temple de l'Éternel. Pour que l'âge de Dieu ne soit plus en train d'aller ici et là, sous les tentes. Et lorsqu'il termine, il va dédier le temple à Dieu. Il va d'abord faire des offrandes à l'Éternel. Et selon les commentateurs, la valeur des offrandes que le roi Salomon avait présentées à Dieu dépasse plus d'un million d'euros. Tellement qu'il aimait Dieu et qu'il lui a donné ce qu'il avait de plus précieux. Là encore, nous voyons l'importance d'offrir à Dieu, de donner à Dieu. Alors qu'il n'avait pas besoin de quoi que ce soit. Et une fois qu'il a fait cette offrande, Dieu lui pose la question, que veux-tu que je te donne ? Dans une vision, il dira, donne-moi la sagesse. Il n'a rien demandé d'autre que la sagesse. En d'autres termes, Christ qui est la sagesse infiniment variée de Dieu. Amen. Mais en lui donnant la sagesse, Dieu lui donne non seulement la sagesse, mais aussi les richesses, aussi l'intelligence, aussi des ouvertures, aussi des opportunités. Il était riche et c'est l'homme le plus riche. Parce que même Jésus l'a dit, de tous ceux qui ont été vêtus dans le monde, il n'y a aucun qui a été vêtu comme le fut Salomon. Dans le temps de Salomon, il avait rendu l'orve commun, quelque chose qui était précieux. Et c'était devenu à la portée de tous, pour vous montrer à quelle dimension, à quel niveau Dieu avait élevé cet homme. Mais, lorsqu'il a offert ces holocaustes à Dieu, ce sacrifice à Dieu, cela a touché le cœur de Dieu. Dieu va maintenant lui dire que cette maison sera une habitation de Dieu, où Dieu va pouvoir siéger, demeurer. C'est vrai que le Dieu qui a fait le ciel n'habite pas de temple de main d'homme, mais il peut aussi choisir habiter un lieu. Tout comme il peut choisir habiter un homme. N'est-ce pas que nous sommes les temples du Saint-Esprit ? Alléluia ! Dieu a fait de nous sa résidence. Il l'avait fait également du temple de Jérusalem, sa résidence, son, ça, ça, je dirais son adresse. Et c'est là qu'il se manifestait. Et Salomon, il va dire cette prière à Dieu. Regardez le verset 13 d'abord. Il dit, quand je fermerai le ciel et quand il n'y aura point de pluie. Ça, c'est l'image du péché. Le péché qui ferme le ciel. Le péché qui empêche la pluie de tomber. Et quand j'ordonnerai aux sauterelles de consommer le pays, les sauterelles, c'était ces insectes que Dieu a envoyés pour détruire les récoltes de son peuple en cas de désobéissance. Et lorsque les récoltes sont détruites, cela amène la sécheresse automatiquement. Il dit, quand même les sauterelles viendraient consommer le pays. Et quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, c'est-à-dire une autre malédiction, d'une maladie de laquelle Dieu pouvait frapper son peuple. Il dit, quand bien même il y aura toutes ces choses, difficultés, opprobres, quand bien même il y aurait calamités, quand bien même il y aurait sécheresse, famine et toutes ces choses. Il dit, si mon peuple. Quelqu'un peut dire avec moi, si mon peuple. Si mon peuple. Ici, il est question du peuple de Dieu. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui sont entrés en alliance avec Dieu. Israël était entré en alliance avec Dieu pour être un royaume des sacrificateurs. Et le signe de l'alliance était l'observation du sabbat. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu aujourd'hui, nous sommes dans la plus grande alliance, n'est-ce pas? La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux-là même qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si tu as reçu Jésus, alors sache que tu es devenu enfant de Dieu. Tu es devenu peuple de Dieu. Nous qui n'étions pas un peuple, il a fait de nous un peuple. Nous qui étions éloignés de Dieu, il nous a rapprochés. Il a brisé le mur de l'inimitié qui existait entre les juifs et les peuples païens. Il dit, si mon peuple, il y a une condition ici, si tu veux voir la gloire de Dieu. Enfin, mon thème c'est, guéris mon pays. Personne ne note? Guéris mon pays. Le pays ici, ce n'est pas seulement la France. Le pays, c'est aussi le territoire. Le territoire que Dieu t'a assigné. Alléluia. Les choses que Dieu a mises à ta disposition. Mais qui, malheureusement, au lieu de jouir de ces choses, de jouir des grâces, des faveurs et des bénédictions, cela peut te produire des ronces et des épines. Au lieu d'avancer, ça te retarde. Au lieu de percer, ça te ralentit. Au lieu de prendre de la vitesse, ça diminue la vitesse. Au lieu d'accélérer, tu t'accélères. Voyez-vous un peu? Toutes ces choses, ce sont des concepts. Mais Dieu dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom? La première condition ici, avant que la guérison de Dieu vienne, ça peut être une guérison des cœurs, ça peut être la guérison au niveau de la famille, ça peut être la guérison au niveau, je ne sais pas, des affaires, la restauration. Combien des personnes essaient de bâtir, de faire des choses, mais ça n'avance pas, ça ne va pas de l'avant. Non, on fait deux pas en avant, on a fait cinq en arrière. On essaie d'avancer un peu moins. On est toujours tiré vers le bas, tiré vers le bas, sans progression. C'est-à-dire, quelque part, il peut y avoir une maladie, quelque part. Et sachez-le que le péché, c'est le plus grave des maladies. Le péché est grave. Et c'est le péché qui est à la base de toutes les maladies que vous connaissez, tant spirituels que physiques, que matériels. Amen. Voici la première condition. Invoquez Dieu. Invoquez l'Éternel. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, celui-là sera sauvé. Sauvé, c'est le salut. Le salut, c'est la guérison, la délivrance et la restauration. C'est-à-dire, ce soir, si nous nous levons, si chacun de nous se lève et prend à cœur sa vie, son pays, son territoire, et dit, je veux voir les choses changer, eh bien, Dieu va commencer à changer les choses. Oh, ton amène ne me convainc pas. Si tu décides, avec Dieu, d'invoquer pas un autre Dieu, mais le véritable Dieu, la Bible dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus, car celui qui est le Dieu véritable est la vie éternelle. Le véritable Dieu, ce n'est pas des autres dieux que les religions nous présentent. Le véritable Dieu, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le chemin, la vérité et la vie, pas d'autre Dieu que lui. Il dit, si mon peuple, tu qui est invoqué mon nom, et quand invoquera le nom du Seigneur, celui-là sera sauvé. Seigneur, guéris mon pays. Seigneur, guéris ma famille. Seigneur, guéris mes enfants. Seigneur, guéris ma postérité. Seigneur, guéris. Restaure. C'est l'écrit d'un cœur ce soir. Si mon peuple. Dieu n'entend pas toutes les prières. Il y a prière et prière. La Bible dit que la prière de méchant est une abomination aux yeux de Dieu. Le sacrifice de méchant est une abomination. Proverbe 18, verset 9. Mais la prière des hommes droits, lui est agréable. C'est-à-dire, le peuple, c'est celui qui cherche à marcher dans la droiture, dans la justice. Qui cherche à faire ce qui plaît au cœur de Dieu. Pas ce qui plaît à sa propre chair. Mais est-ce que Dieu peut prendre plaisir à ce que je fais ? C'est ça la prière d'un juste. Et Jacques nous dit, la prière du juste, elle a une grande efficacité. Bien-aimé, il ne suffit pas de prier longtemps, mais il faut prier dans la justice. Il y a des gens qui vivent dans la naissance, dans l'injustice. Alléluia. Mais qui prient longtemps. Vous pouvez laisser un autre venir. Alléluia. Rebo Santa Reba Shika. Il y a une nonction de Dieu ce soir. Oh, je le sens fortement. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que tu es juste ? Est-ce que je suis juste ? Est-ce que je cherche à marcher dans la droiture ? Lorsque Jésus était venu voir Jean-Baptiste pour être baptisé, Jean-Baptiste a refusé. Jésus a dit, laissons faire ce qui est juste, ce qui est convenable. Ce n'est pas ce que les gens disent, mais c'est ce que Dieu approuve. C'est ce que Dieu reconnaît. C'est ce que Dieu dit. Voilà, ce que tu fais est correct. Ça rejouit mon cœur. C'est ce qui est juste. Et quand un juste prie, Dieu entend. Oh, je ne sais pas s'il y a des justes ce soir. S'il y a des justes qui m'entendent aujourd'hui. Si tu es juste, sache que Dieu entend la prière. Il entend la prière des justes. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Deuxième condition, s'humilier. S'humilier, c'est se rabaisser. S'humilier, c'est soi-même descendre. Reconnaître que tu es mauvais. Reconnaître qu'il n'y a rien de bon en toi. C'est reconnaître l'élévation de Dieu, mais aussi reconnaître que les autres sont au-dessus de toi. S'humilier. Beaucoup de gens, leur prière ne monte pas parce qu'il y a beaucoup d'orgueil. Regarde ton voisin, dis-lui, as-tu de l'orgueil? Qui dit qu'il n'a pas d'orgueil? Si tu dis qu'il n'a pas d'orgueil, c'est que tu es un vrai orgueilleux. Une vraie orgueilleuse. Seigneur, donne-moi la grâce de l'humilité. Depuis quelques années, c'est un de mes sujets de prière. La grâce de l'humilité. Parce qu'en chacun de nous, il y a des grains d'orgueil. Et tu peux dire que tu n'es pas orgueilleux. Dieu va te mettre devant des circonstances. C'est là que tu vas reconnaître que ton cœur s'est élevé. Celui qui s'élève, Dieu l'abaisse. Mais celui qui se rabaisse, Dieu l'élève. Je peux voir des gens que Dieu va élever en cette année 2020. Oh, dans cette année, Dieu va élever quelqu'un dans une dimension que tu n'as jamais pensée, une dimension que tu n'as jamais imaginée. Parce que tu t'es humilié. C'est pour ça, humilie-toi. Sois une homme humble, sois une femme humble. Humilité, c'est le caractère de Dieu. Même Christ, la Bible dit, il n'a pas regardé comme une broie arrachée d'être l'égal de Dieu. Mais il s'est humilié, se rendant obéissant, comme un serviteur, jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. C'est pour cela aussi, Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tous les genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je disais que Jésus est Seigneur. Ah, je disais que Jésus est Seigneur. Je disais que Jésus est Seigneur. Il est temps qu'on reconnaisse la Seigneurie de Jésus dans nos vies. Il est temps qu'on travaille, que l'on reconnaisse que tu es une fille de Dieu, que tu es un enfant de Dieu, que la Seigneurie de Dieu soit manifeste. L'humilité. Dis avec moi Seigneur. Non, dis Seigneur. Donne-moi la grâce de l'humilité. Que cela devienne ta prière. Avant la ruine, dit la Bible, le cœur de l'homme s'élève. Quand l'orgueil vient, sache que la chute n'est pas loin. Mais quelqu'un qui s'humilie, il peut paraître faible aux yeux des hommes. Mais devant Dieu, c'est le signe de la grandeur. Jésus dit, celui qui veut être le plus grand dans le royaume, soit le plus petit. Est-ce qu'on se rabaisse? Est-ce qu'on s'humilie? Est-ce qu'on reconnaît? Ou bien c'est notre moi, notre égo? Non, frère. Tu veux voir la guérison de ton pays, de ton territoire. Humilie-toi, mon frère. Humilie-nous. Humilie-nous. Troisième chose. Prie. Dis avec moi la prière. Prie ici, c'est prier avec instance. Un Thessaloniciens 5, 17, dit prier sans cesse. Prier sans cesse, veut dire quoi? Prie jusqu'à l'exhaussement. Tant que je n'ai pas vu l'exhaussement, je ne m'arrête pas. Il y a des gens qui ont prié en 2019, ils ont dit, oh Dieu ne m'a pas exaucé, donc je m'arrête. Qui t'a dit que le cycle s'arrête parce qu'on fait la traversée 2019, 2020? Frère, Dieu n'est pas dans le temps, c'est nous qui sommes dans le temps. Mais Dieu a son temps, il n'est pas dans le, dans le, comment on appelle ça, dans le chronos, il est dans le kairos. Et le kairos, le Dieu, tu peux déclarer 2020, 2019, il y aura ça. Si ce n'est pas le kairos de Dieu, ça ne viendra pas. C'est pourquoi ne soyons pas, ne soyons pas limités. Or, comme on a déclaré cette année, enfante-moi, donc tu t'attends des choses. Peut-être que Dieu t'a déjà répondu, mais la manifestation sera dans quelques temps. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de dire que quelqu'un, Dieu l'a déjà exaucé. Tu es là, tu pries, mais continue tant que tu n'as pas vu l'exaucement. Il dit, persé, priez et persévérez dans la prière et faisiez-y avec action des grâces. Comme là, Jésus-Christ dit, il donne une parabole dans Luc 18. Il dit, Jésus leur donna une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. Et il donne l'exemple d'une veuve qui allait demander à un juge unique de lui rendre justice. Le juge refusait, mais parce que la veuve l'importunait, il a fini par céder. Si un homme qui ne craint pas Dieu finit par lâcher, tu vas-tu m'embêter trop à combien plus fort de raison notre Dieu tellement bon, tellement merveilleux. Oh, je croyais que je parlais à quelqu'un ici. Je croyais que je parlais à un homme et à une femme ce soir. Notre Dieu qui est tellement bon, si tu l'importunes, il va agir. Je suis jeune de te dire, ce soir, nous allons l'importuner. Je ne crois attendu ta prière. Je tape, tape ton voisin et dit, ce soir, tape la main de ton voisin et dit, ce soir, nous allons importuner Dieu. C'est ça, prier. Prier, ça a aussi un sens d'importuner. Des fois, tu importunes l'homme parce qu'il te dit, ton homme te donne, des fois, ça baisse, non, les ressources baissent. Mais celui que tu importunes, il peut donner à tout le monde, mais sa poche est toujours remplie. Oh, je ne sais pas devant qui tu as affaire. Tu as affaire à celui qui est capable en un jour de rendre tout le monde riche, multimillionnaire. Parce que toi, tu penses que pour que je sois riche, je dois détruire l'autre. Non. Il peut tous nous bénir en même temps. Il peut tous nous utiliser. Alléluia. Il peut tous déverser une grâce spéciale sur nous. Il peut tout faire. Alléluia. Je suis venu te dire, il a des ressources inépuisables. Et le ciel et la terre lui appartiennent. Ah, l'or et l'argent sont à lui. Tout appartient à notre Dieu. Mais si nous prions avec instance, nous ferons le ciel s'ouvrir. Dis avec moi, je veux prier. Non, dis-le avec conviction, je veux prier. Ce soir, et quand tu vas rentrer aussi chez toi, prie. Amen. Il dit, cherche ma face. Il y a prière et chercher la face de Dieu. Chercher la face de Dieu, c'est lorsque tu persévères. Lorsque tu veux le voir. Amen. Amen, 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 Amen. Il dit dans Proverbe chapitre 8, verset 19, il dit, j'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent, me trouvent. Il y a une erreur dans le thème, guéris mon pays. Si on peut corriger ça. Erreur dans le thème. Merci. Alléluia. Erreur sur le thème, qu'on corrige ça. Merci. Vous comprenez ? Il dit dans Proverbe 8, il dit, j'aime ceux qui m'aiment. Aimer Dieu, c'est quoi ? C'est garder sa parole. Tu ne peux pas vouloir voir la face de Dieu. Est-ce que quand Dieu dit, ah, toi tu veux faire le B, le contraire. Et beaucoup d'entre nous, c'est ça. Nous connaissons la volonté de Dieu, mais elle ne nous plaît pas cette volonté. Mais nous voulons autre chose, et nous voulons demander à Dieu. La Bible, si nous demandons quelque chose, c'est long sa volonté. C'est là qu'il nous écoute. Donc nos prières doivent être en accord avec la volonté de Dieu. Et dit, si vous gardez ma parole, mon Père et moi, nous viendrons et nous ferons notre demeure. Voir Dieu, c'est lorsque quand Dieu vient, faire sa demeure en toi. Et là, tu commences à le voir. Tu commences à être dans l'intimité. Dis avec moi l'intimité. Dis avec moi l'intimité. Dis avec moi l'intimité. Quatrièmement, quatrièmement ou cinquièmement, quatrièmement, s'il se détourne de ses mauvaises voies, quatrième condition, se détourner de ses mauvaises voies, c'est-à-dire des choses que tu as faites qui n'étaient pas bien. Et ici, ce n'est pas seulement le péché, mais c'est aussi le mal. Dans Jacques chapitre 4, verset 17, il est dit, si quelqu'un se fait ce qui est bien et qu'il ne le fait pas, il commet un péché. Ah non, parce que beaucoup d'entre nous, nous pensons que le péché, c'est que l'immoralité sexuelle. Ou le mensonge, le vol. Non. Mais faire du bien, si tu ne le fais pas, c'est dans la Bible, tu pêches. Ah, réfléchis-sois un peu. Si quelqu'un se fait le bien, mais qu'il ne le fait pas, il a péché contre Dieu. Et Dieu veut que quand tu pries, tu veilles aussi sur ta conduite, que tu veilles sur ta marche, est-ce que par ma vie, est-ce que par mon langage, est-ce que par mon regard, est-ce que par mon attitude, est-ce que par mon comportement, j'offense les autres. Parce qu'en offensant les autres, ils sont mal. Et quand ils sont mal, Dieu est déplaise. Dieu n'est pas dans la joie. Et quand Dieu n'est pas dans la joie, la prière ne trouve pas un accès. se détourner de toutes mauvaises choses. Dis à Dieu, révèle-moi. Fais avec moi cette prière, Seigneur. Dis encore, Seigneur. Révèle-moi. Montre-moi. Tout ce que je fais, qui n'est pas bien, je veux m'en détourner. Au nom de Jésus, Dieu va te montrer. Alléluia. Et c'est alors que, voilà la conséquence. Tout le monde aime l'exaucement. Mais avant l'exaucement, il y a des conditions, il y a des clés. Il dit quoi ? Je l'exaucerai des cieux. Oh, nous voulons que le ciel nous exauce, n'est-ce pas ? On parle du ciel, on parle du trône de Dieu. Je l'exaucerai où ? Des cieux. Et je ferai quoi ? Je lui pardonnerai son péché. Et enfin, je guérirai son pays. Quand l'exaucement vient, Dieu enlève le péché. D'accord ? Et quand Dieu enlève le péché, il pardonne. Quand Dieu pardonne, il peut guérir. Il y a des guérisons qui ne viennent pas parce que le péché fait obstacle. Vous me suivez ? Le péché fait obstacle. Quelque chose qui devait être réglé n'a pas été réglé. Quelque chose qui devait être fait n'a pas été fait. Obstacle. Et Dieu s'enveloppe des nuages et il ferme accès à la prière. Nous prions, nous jeûnons, mais est-ce que nos prières montent ? Est-ce que Dieu exauce ? Est-ce que Dieu descend ? Et est-ce que Dieu guérit ? Le temps est arrivé où il doit guérir. Il doit guérir vos cœurs. Il doit guérir vos relations familiales. Il doit guérir vos relations de famille. Il doit guérir vos relations entre frères et sœurs. Il doit guérir vos finances. Il doit guérir votre relation avec Dieu. Il y a des personnes qui prient mais qui ne sentent plus de communion avec Dieu. C'est une chose de prier sans une autre d'être en communion. Il y a des gens qui prient beaucoup. Ils parlent, ils parlent, mais ils n'ont pas de communion. Mais on peut être aussi en communion sans prier, sans parler. Tu es un avec Dieu. Celui qui t'astache au Seigneur et avec lui, un seul esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur ? Je vais m'arrêter là. Pendant cinq minutes, je nous invite à nous tenir debout. Ensemble, nous allons prier en battant les mains. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu. Nous allons demander à Dieu d'intervenir dans nos vies, d'agir dans nos vies. Alléluia. Nous allons demander à Dieu d'exaucer nos prières là où tu élèves ta voix et ta voix.